salut salut la grande famille c'est encore moi rossy beijo je suis tiens nouveau tiens nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram twitter vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter on peut échanger bref la famille aujourd'hui j'aimerais vous montrer une vidéo de le premier ministre patrick hachi papa patrick hachi en train de vraiment parler de la ville de gagne ou il n'y pas l'eau potable c'est chaud pendant dix ans ça ne va pas à gagne oua mais aujourd'hui il a été les expliquer qu'ils sont allés demander près plus de 60 et quelques milliards pour que les gars puissent avoir l'eau potable plus de 100 et quelques villes qui vont bénéficier de ça quand c'est comme cela c'est joli à voir on prend pas les 60 milliards pour dire je vais mettre ça sur mon compte et je vais prendre ça pour payer des choses qui n'est même pas nécessaire pour les ivoiriens alors quand on dit nous on prend crédit on prend pour investir il ya des gens qui dit on prend crédit tous ceux qui ont entré en Côte d'Ivoire tous les projets tous les constructions qui sont là bas tous tes crédits nous on accepte mais ce crédit quand quelqu'un prend crédit dans ta main saïd il va rembousser tout ça il va rembousser nous on préfère prendre ce crédit là et venir investir ou soit fait quelque chose en Côte d'Ivoire qui va nous rapporter pour rembousser ces dettes là nous on préfère ça on prend pas cet agent pour dire on va aller nourrir les petits filles d'Ivoire ou soit pour aller acheter des belles choses on laisse on les offre des choses même que toi même ou tout le peuple en train de pleurer et vous les donnez les voyages luxe les voyages des sacs des millions des sacs de goutilles des sacs des parfums des marques tout ça là vous donnez ça aux petites filles mais le gouvernement papa n'a pas comme ça maintenant où on est là moi je suis tellement heureux que papa Dieu nous a donné ce gouvernement là ce gouvernement qui est en place là je vous le dis et je le répète encore mais s'ils sont plus au pouvoir de 2025 à ceux qui vont venir au pouvoir là-dessus ils travaillent pas on va les dégager ça là c'est sûr ça là c'est sûr parce que regardez les preuves qui sont à faire travailler gagne-moi pendant dix ans moi j'aimais pas mais j'ai mes parents gagne-moi quand tu les demandes à jo elle a fait de l'eau la ou plus de l'eau la ça nous fatigue on comprend rien l'eau la même pour souvent ça vient souvent ça fait que l'un deuil mais aujourd'hui regardez vous allez voir jusqu'en 2025 ou 2024 là vous allez voir vous même les 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 habitants des gamins vont bénéficier mais ça là est ce que je vois des gens qui vont qui vont applaudir sont là elle est dans cra 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 vous êtes content qu'on vous dit suivez quelqu'un des gens qui sont prêts pour développer votre pays vous ne vous vous en nouveau on vous voit même pas même vous voulez des gens qui préfèrent dilapider de l'argent par la fenêtre c'est cela vous voulez non effet lui-là il est de chez nous il est ivoirien lui-là il est comme ça il est ceci il est cela c'est lui on veut mais regardez comment vous vivez durant combien d'années dix ans ça ne va pas la famille écoutez très bien le le premier ministre papa patrick caché et après il va rentrer dans le but de sujet voici la vidéo sur cette question de l'eau potable à gagnois ce premier ministre je vais faire un témoignage pendant plusieurs années ici à gagnois trouver de l'eau était un problème plus de 60% de la ville avait une difficulté d'accès à l'eau potable chaque fois que vous veniez ici gagnois la coquette n'avait pas d'eau c'est un problème terrible et pendant plus d'une dizaine d'années la ville est restée comme ça sans eau ce n'est qu'à la faveur de l'arrivée de son excellence monsieur le président de la république que nous avons cherché des financements et cette tâche était difficile parce que il n'y avait pas de possibilité d'avoir de l'eau à partir de forages on avait fait de multiples forages mais on ne trouvait pas d'eau et la population était tellement importante que même si on a trouvé trouvé de l'eau sous la terre elle n'aurait pas été suffisante pour la population mais de la même manière les fleuves les rivières n'avaient pas assez d'eau pour toute la population il a donc fallu aller à plus de 100 kilomètres d'ici dans le bandama à zambacro pour prendre de l'eau et cela posait un problème parce qu'une canalisation de plus de 100 kilomètres on n'en a jamais fait en Côte d'Ivoire et c'est donc coût prohibitif où trouver l'argent tout était urgent et il fallait tout faire dans toutes les régions une seule ville ne pouvait pas prendre autant de ressources les estimations indiquaient qu'il fallait mettre 60 milliards de France et pas pour la seule région du goût et son excellence monsieur le président de la République a rencontré dans le cadre d'une mission en France le directeur général de l'AFD et à travers le CDD les 60 milliards ont été mobilisés et depuis 2015 les travaux ont démarré lui-même les a lancés pour alimenter toute la région du goût en eau ces 60 milliards sur 125 kilomètres emmèneront de l'eau depuis zambacro neuf châteaux d'eau seront construits 102 villages seront alimentés et plus jamais tous ceux qui sont ici jusqu'à la fin de leur vie ne verront gagner à manquer d'eau c'est l'infrastructure hydraulique la plus importante de tout le pays aucune région en Côte d'Ivoire a une infrastructure aussi importante que celle là ça traduit à quel point les préoccupations des populations sont au centre du souci de son excellent monsieur le président de la République mais surtout ça justifie certainement l'hommage à lui seul ce projet justifie l'hommage que toute cette population a à l'endroit de son excellent monsieur le président de la République bref la famille vous même vous avez vraiment écouté papa Patrick Hachi le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire c'est ça c'est ça c'est clair qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit seigneur gars il fait les miracles comme ça voici mes frères voici mes parents qui sont dans la joie mes parents sont dans la joie mes parents sont heureux parce que vraiment papa d'eau le gouvernement ivoirien sont venus à les secours parce que ça ça va pas ça n'allait pas ça va toujours pas mais aujourd'hui ils vont quitter dans ces souffrances là c'est ça qu'on vous dit soutenez quelqu'un des gens qui peut développer le pays ne soyons pas et ne ne soyons pas vraiment stupide pour dire non que oui parce que lui là il vient pas de chez nous on peut pas le voter lui là il est ceci on peut pas le voter regardez si vraiment on trier pour dire non que oui ceux là ils sont des gagnants donc ils sont des babos là nous on peut pas les donner de l'eau potable etc etc ils vont dire non même en Côte d'Ivoire même la zénophobie a commencé mais c'est pas ça qu'on dit un président c'est pour tout le monde mais Dieu merci le gouvernement ivoirien ceux qui sont en place sont pas méchants ils sont là pour tous les ivoirien quand on voit que chez toi n'est pas bien construit chez toi tu as les choses vraiment ni si tu as besoin des trucs nécessaires on vient à ton aide vraiment c'est ça on dit le pays avance le pays avance on doit faire confiance au gouvernement ivoirien qui savait non que pendant dix ans à la gamme moi ça va pas mais c'est moi mes parents sont là bas c'est eux à chaque fois souvent quand ils les appellent a coupé d'eau ça va pas etc ça ça gâtait le coeur mais Dieu merci quand je suis tombé sur la vidéo dit mais il est temps d'exposer ça pour dire au monde entier que voici les calvaires que les habitats de gamme moi sont dedans mais quand cela quand ils vont les arranger tout à l'heure ils vont faire tout ça quand ils vont dire vote là les élections 2025 ils vont pas chercher à réfléchir pour dire ah on a qu'à suivre quelqu'un encore qui peut développer l'accord d'ivoire ils vont aller chercher ils vont aller voter quelqu'un parce que il est chez eux donc c'est eux ils vont voter regardez des gens comme ça des gens des gens comme c'est là comment c'est dac on va quitter dans quel moment on va quitter dans cette magouille de cette fafelue de cette chose vraiment pas possible il est temps il est temps de quitter dans cette histoire des fanatiques de quitter dans cette histoire de dino que oui j'aime telle personne je suis comme ça ici non non soyons humbles soyons sérieux quand même la famille soyons humbles soyons sérieux je suis très heureux pour tout ce qui papa patrick a dit et j'ai fait la dernière fois là avant-hier j'ai fait une vidéo où il y a une fille une femme malienne qui a dit non que que parce que vous n'avez pas voté à la sainte est ce que nous les ivoirais c'est qui tout ce qui est chez nous c'est crédit voici le premier ministre m'a bien annoncé que c'est crédit on s'en va prendre crédit pour développer notre pays moi je suis très heureux pour ça quelqu'un qui s'en va prendre crédit et il vient aider sa population je suis content est ce que vous avez vu patrick a chi entré dit non que parce que vous n'avez pas voté à la sainte donc on va pas mettre l'eau potable chez vous non il n'a pas dit ça et le gouvernement ivoirien ne pense pas comme ça parce que savent que c'est pas tout des gens des habitants des gagnants qui ont voté uniquement babo non il ya des gens qui sont qui sont qui 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 voient la réalité de la vie qui voient aussi le développement merci le gouvernement ivoirien merci beaucoup je vous remercie matin midi soir parce que ce que vous faites pour nous et pour nos populations et aussi pour nos frères et soeurs merci partez prendre les crédits partez développer les villes partez je vous fais confiance les dettes là on va rembourser mais si vous donnez si vous faites les choses le président qui va venir encore il va commencer à payer un peu un peu un peu ainsi de suite et tout ça là ça va venir en nous on préfère ça oui on préfère on préfère prendre crédit venir faire tout ça là mais je connais des pays on peut pas quitter ici on dit on va citer ou vraiment eux ils sont en train de crédit pour partager entre eux-mêmes pour remplir leurs comptes quand on les attrape ils sont prêts à brûler ces billets là des milliards pour brûler ça pour mettre feu dedans c'est quoi ça est ce que vous trouvez ça normal tu t'en prends crédit tu viens d'été le pays et tu prends cet argent là parce que la police vient chez toi tu veux incendier ces billets là vous voyez des choses avec ça qu'on vous dit que la côte d'ivoire entrer c'est développé ça les fait très ça les fait mal parce que eux n'ont pas eu la chance de trouver des gens des braves qui sont prêts à développer les pays ils n'ont pas encore trouvé ces personnes là donc ils voyaient la côte d'ivoire entrer c'est développé ça les fait très mal mes chers frères mes chers parents je vous demande pardon 2025 là réfléchissons très bien 2025 là c'est pas du jeu 2025 là réfléchissez ne soit nous soyons pas fanatique de quelqu'un pour dire non moi je suis fan de telle personne ici comme ça ici comme ça et c'est lui je vais je vais soutenir non 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 moi c'est qui je demande à papa d'où papa faut diminuer limite d'âge limite d'âge là faut diminuer si tu as pu diminuer là tu vas voir parce que les trois vous les trois vous êtes fatigué réellement vous êtes fatigué à montrer nouveau rempli ça si quelqu'un babo lui qui babo va présenter c'est cela c'est babo va voter et c'est eux les partisans de babo vont le voter si quelqu'un aussi mbdi et bidi a présenté quelqu'un mais pas les gens des les fidèles des bidi vont voter ce cas là pareil aussi pour papa doux sinon les trois villes sont fatigues laissez les vieux là c'est reposé tu vois démarche des doutes mais c'est problème tu vois la voix des doutes même ses problèmes d'autres même là vraiment tu vois les les déhachements même c'est un sérieux problème les trois là sont fatigués s'il vous plaît peu plus varié laissez les trois là se reposer laissez les trois à se reposer damai dieu nous a donné la chance des 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 mettre les trois là au pouvoir et on a vu l'expérience de chacun il ya la jeunesse qui sont là tu veux aussi relayer ces démarches là on doit les tester aussi on doit les tester eux mais ils ont vu à dos bien avant qu'ils quittent le pouvoir voici où nous amis donc si un jeune mais vient prendre le pouvoir là il sait comment travailler il va plus jouer parce que l'ivoret maintenant nous ne sommes plus idiots vous dit non on va laisser ça comme ça on va faire ceci non 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 on connaît maintenant donc chers frères chers chers soeurs je suis heureux le potable entrer est venu là bas et encore j'ai fait appel concernant guéo voilà la route de guéo je parle toujours de ça la route de guéo vraiment c'est pas c'est pas bon s'il vous plaît mes chers frères mes chers soeurs si vous avez des contacts des gens qui sont dans le gouvernement impégler cela et montrer les voies que les villageois pratiquent parce que là bas là vraiment c'est simple c'est impraticable tout est gâté tout est gâté moi je vous demande pardon parce que cela ils ont quelque chose dans la tête c'est nos frères c'est nos enfants c'est eux nous on doit voter c'est les enfants même qui sont au pouvoir puis c'est eux qui font rien dans les régions là bas là c'est les enfants qui sont au pouvoir là bas qui sont députés qui sont mais ils font rien là bas et après c'est pour pleurer encore oui le gouvernement est venu nous aider au gouvernement est venu nous aider au haut les enfants sont là comme ça rien ça fait pitié à quel moment nous allons quitter dans ça je suis fanatique et si 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 là tu es fanatique même là quand ils vont te dire non que oui est ce que lui là il a fait quoi dans le pays tiens là tu dis non et à ce temps il était à ce temps et puis tu sais dans le passé tu veux parler faut parler dans le présent mes chers frères mes chers soeurs parler parlons dans le présent faut pas on va parler dans le passé dans le passé on a trop parlé on dit dans le passé nous on était nous on était premier que la chine on était devant la chine mais maintenant on parle du présent qui est premier la chine on peut pas s'arrêter devant la chine ghana même là nous on dépassait ghana mais aujourd'hui là quand on parle là ghana nous dépasse ghana nous dépasse vous voyez des choses comme ça maintenant on doit parler dans le présent arrêtons de parler dans le passé c'est dans le passé il ya d'autres là eux sont fort de rester dans le passé et ça dans le passé ils sont allés là pour sortir dans l'eau des passés là c'est un problème jusqu'à le gars vient faire concurrence à nous quelqu'un des gens même sont haineux eux mêmes là ils sont pas contents que nous on puisse avoir des choses des bonnes choses dans nos pays ça les fait mal à quel moment ils vont quitter dans cette idiotie là dans quel moment parce qu'ils sont ils sont vraiment bornés dans les têtes ils sont bornés oui si elle fait ça là si elle fait pas ça là ça va faire comme ça ça va se faire ceci mais on peut pas rester comme ça entrer c'est entrer c'est menti et aussi la vidéo ça la voyez ça des gens qui sont opposants qui sont là crier si la toile là-bas pour dire à gagne moi que vous supportez vos leaders que vous supportez voici chez lui ça fait dix ans ça fait quinze ans on est dedans quinze ans on a dedans il n'y a pas l'eau pour temps les gars s'ouvrent envoyer sur ceux qui disent sont panafricains leur soi-disant pan-africanisme n'a pas de sens quand tu les parles non et les blancs les blancs tout ça là où ils se demandent des crédits c'est chez les blancs où ils se demandent des crédits c'est chez les blancs eux ils en prennent des crédits pour venir arranger chez vous eux ils en prennent des crédits dans mes des blancs pour venir arranger chez vous mais quand on vous parle vous ne voulez pas écouter vous êtes chez les blancs c'est vous rencontrer des bêtises pour dire non à bas à bas vous êtes dans à bas à bas à bas quitter dans cette histoire de à bas à bas mes chers frères mes chers parents je vous dis merci merci beaucoup parce que quand je vois l'état de la Côte d'Ivoire je suis vraiment épaté je suis heureux je ne pensais pas que la Côte d'Ivoire pourrait arriver là à 12 ans on va rentrer bientôt dans 13 ans vraiment je dis merci mais 2025 à 6 il vous plaît et réfléchissons bien ne soyons pas stupides encore pour rentrer dans la dans la merde dans la merde des gens réfléchissons parce que voici à fait des députés dans la région des gens ça ne va pas tu vois là bas ça va pas si il vient ici ça va pas ne prenez pas des gens aussi pour les mettre au pouvoir et ils vont venir danser ils vont venir faire des cours nourrices etc etc qui tournent dans ces fanatiques là mes chers frères mes chers parents je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram et aussi je laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter on peut échanger et vous dit à très bientôt ciao